Je pense que la question de dire que la race n'existe pas, c'est vraiment un luxe blanc. Déjà de base, c'est juste pour nous que la race n'existe pas ici. On peut se permettre de dire ça. Après, j'ai pensé, parce que j'ai quand même regardé ce que c'était « Her Story », et qu'est-ce qu'ont dit les autres artistes. Et donc, j'ai pensé à cette question. Et je me souviens, quand j'étais à Hong Kong dernièrement, j'étais à un dîner. Et comme je suis une femme artiste jeune, quelqu'un d'assez important de la fondation, je ne vais pas dire qui c'était, m'a proposé de terminer son assiette, par exemple. J'étais au dîner, elle m'a dit « Tu ne veux pas terminer mon assiette ? » Et je suis complètement débile, je me suis dit « Ah ouais, génial, génial, ouais, d'accord, je commence à manger. » De toute façon, je me suis dit « Mais quoi ? » Je suis dans un restaurant, je suis à table, je suis en train de dîner avec des gens, et je termine l'assiette du mec de 60 ans qui gère, je ne sais pas quelle fondation. Et ouais, donc ça, ce genre de truc, ça arrive quand même assez souvent. Il faut se battre, il faut être vigilant, il faut voir les choses, il faut en parler, il faut mettre le point dessus. J'avais pensé à ça. Autrement, à part de la micro-discrimination, parce qu'il faut quand même dire la vérité, j'ai une femme, je suis une femme blanche, ça va, il n'y a pas trop de problèmes non plus dans le monde de l'art pour moi. Donc à part ces micro-discrimination, il faut faire attention. Autrement, je pense que je ne laisse pas la place à ce qu'on me discrimine par mon genre. Je ne laisse pas la place à ça, je ne pense pas. J'ai mon devoir aussi, de ne pas laisser la place à ça. Mais, par exemple, là, j'ai participé à une expo avec toi, Julie, avec vous, Julie Crène. Peindre dit-elle, au Beaux-Arts de Dôle. Et avec, donc, peindre dit-elle 2, et donc c'est une expo de peinture. Moi, je n'ai pas pu y aller pour le vernissage, j'avais vraiment envie de venir, mais je n'ai pas pu. Une expo de peinture, il n'y a que des femmes peintres. Déjà, ça aussi, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des expos ? On doit dire que ce n'est que des femmes peintres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place pour la femme, en fait. Donc, on est obligé de faire une espèce de discrimination positive comme ça. Mais c'est OK, en fait. C'est parce que pour lutter contre la discrimination, il faut exister un maximum. Donc, c'est pour ça que j'existe autant. Sur les réseaux sociaux, avec mes seins, je suis tout en train de poster des selfies, des trucs. Il faut exister un maximum pour lutter contre la discrimination, quoi. Voilà, j'avais pensé à ça, mais après, je ne sais plus. C'était quoi déjà la question ? C'était... Ah oui, on n'a pas le droit de parler. Vous avez dit, je ne suis pas dans mon sac. Je ne suis pas dans mon sac. Parce qu'en fait, j'ai pris des petites notes. Je vais regarder mes notes parce que j'ai noté. Ah oui, j'avais pensé à une expo par rapport à celle qu'on a fait. Et donc, peindre l'Ital, j'avais pensé à les magiciens de la Terre, je crois. André Magnin, Saint-Pompidou. Ce n'était pas Magnin, celui qui faisait ça ? En fait, c'était en 1995. J'avais dû avoir peut-être 7 ans, je ne sais pas. Parce que j'ai rencontré Magnin plus tard, mais je pensais que c'était lui qui avait fait ça. Mais ça, c'était une exposition avec plein d'artistes qui venaient de la Terre entière, qui les présentaient pour la première fois peut-être, comme ça, à Paris, en Occident. Il y a aussi un problème avec ça. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des expositions comme ça ? Non, en fait, ce n'est pas bien ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai rencontré cet artiste qui s'appelle Ibrahim Mahama. Il est à mon âge et il vient du Ghana et il a fait la Biennale de Venise. Là, il fait la documenta en Grèce. Et il est complètement conscient de l'économie qu'il génère avec son art. Il réinvestit ça au Ghana. Et je pense que c'est la première génération d'artistes comme ça, africains, qui ont vraiment les manettes par rapport au marché, par rapport à son projet artistique. Et donc là, je vois une évolution, je trouve. Je suis en train de faire un pont entre la condition de la femme et la situation post-coloniale. Mais pour moi, le pont, il est évident. Mais je n'ai pas du tout l'habitude de parler toute seule. Parce que quand je dis toujours une bêtise, en général, on me répond. On me dit non, ce n'est pas vrai, tu dis une connerie, tais-toi, je ne sais pas. Donc là, je suis toute seule. Mais bon, d'accord ? Je transpire. Donc, je pars en Grèce voir Ibrahim. Je pars en Grèce voir Ibrahim. Je l'ai rencontré à Copenhague, c'était génial. Et je pars en Grèce pour le voir. Et donc, j'ai décidé de faire des entretiens avec un magazine. Enfin, j'ai demandé à la rédactrice en chef. J'en ai marre d'être mal habillée, de ne pas avoir d'argent pour m'habiller et tout ça. Donc, j'ai demandé à un magazine de mode si je pouvais avoir une rubrique. Et donc, avec un sponsor. Donc, j'aimerais que Kenzo me sponsorise, m'habille. Comme ça, je suis habillée tout le temps. C'est génial. Et en plus de ça, j'ai cette rubrique qui est un moyen de propagande. Où je ferai des entretiens d'artiste à artiste. Donc, moi, en tant que jeune femme artiste, avec d'autres artistes qui ne sont pas des hommes blancs de 60 ans. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, Kenzo, ils sont plus ou moins OK. Et je commence avec Ibrahim. J'ai hâte de le voir d'ailleurs en Grèce. Et de parler justement. Est-ce que lui, il est conscient de ces questions-là ? Sur la discrimination ? Après, voilà. Donc, on va faire ça. Voilà. J'ai lu cette question, j'ai rien compris. Et alors, j'ai demandé à plein d'autres gens qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai pas compris personne. J'ai pas réussi à comprendre. Je pense que... Je pense qu'on me demande si j'utilise... Si je suis consciente de... De tous ces phénomènes de discrimination, est-ce que si j'utilise ça dans mon travail ? C'est ça que ça peut vouloir dire ça ? Je pense que j'ai un peu répondu déjà en parlant par exemple de ce projet avec Crash Magazine. Bon, moi, non, non, c'est pas vrai. Moi, ma peinture, c'est très, très sérieux. C'est des portraits, c'est des gens sur les fonds, simples. Mais après, il y a plein de choses autour de la peinture qu'on voit pas du tout dans mes tableaux. Parce que je suis pas encore assez bonne. Le jour où je serai vraiment bonne, on verra tout ça dans mes tableaux. On les voit pas encore. Mais en effet, pour pouvoir comprendre l'Europe et pouvoir comprendre les gens que je vais peindre, parce que je les aime et tout, il va falloir que je comprenne le contexte historique, économique, d'où ils viennent. Il faut que je voyage, il faut que je parte, il faut que je comprenne le triangle d'or. Il faut que je puisse aller en Afrique, il faut que je puisse aller aux Etats-Unis pour pouvoir comprendre c'est quoi Paris. J'adore le Sacré-Cœur, j'adore l'architecture osmalière, mais il faut aller ailleurs pour pouvoir comprendre comment ça a été construit. Et donc, du coup, je sais plus où est-ce que je voulais en venir, parce que j'ai quand même l'habitude de discuter. Donc oui, du coup, bien sûr, j'utilise... Enfin non, mais... Bien sûr, je me pose toutes ces questions-là, parce qu'il faut comprendre en profondeur les sujets qu'on traite, même les gens qu'on rencontre. Après, il y a un autre truc auquel j'ai pensé qui n'a rien à voir avec la peinture, enfin si, un petit peu, mais je me suis rendu compte que l'espace d'exposition, c'est une scène, en fait. C'est une scène où on peut promouvoir des messages, même en tant qu'artiste, on peut... Les artistes, c'est des passeurs, on peut présenter d'autres artistes. On peut parler... Il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Et... Donc, on peut changer des choses, même à ce niveau-là. On peut changer des choses à son propre niveau. Le but du jeu, pour moi, c'est de grossir. Prendre un énorme niveau, devenir une star, méga énorme. Et comme ça, je pourrais changer des choses à un niveau plus élevé, quoi. Parce que faire du local, vraiment, on ne cherche pas grand-chose. Et donc, du coup... Du coup, l'espace d'exposition, il est intéressant pour ça. D'ailleurs, je pense qu'avec la culture de la consommation de l'image, comme l'Instagram, les artistes plasticiens sont beaucoup plus écoutés qu'auparavant. Et en fait, il y a une possibilité de faire une propagande avec l'art. C'est grave ? C'est un peu grave, ce que je dis. Je ne sais pas si ça fait sens, en fait. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Mais... Donc, voilà. Là, par exemple, j'ai participé à une exposition qui s'appelle Le quatrième sexe sur la question du genre. Moi, ça me touchait à Le quatrième sexe. Parce que quoi ? Il y a des hétéros, des bi, des homos. Pour l'instant, c'est des termes comme ça qu'on a accepté. Moi, je ne crois pas en tous ces termes-là. Je pense que le quatrième sexe, ma sexualité, elle change par rapport à la personne avec qui je suis, à la personne qui est en face de moi, ce que j'ai envie de partager avec... Je ne suis pas définie. Mon identité, elle ne se définit pas par mon genre. Ce n'est pas possible. Mon identité, elle ne se définit pas par avec qui j'ai envie de sauter. Ça va ? Ce n'est pas possible. Donc, du coup, la question du quatrième genre, le quatrième sexe, cette exposition-là, c'était intéressant de participer à ça. Mais il n'y avait que des blancs. Il n'y avait que des blancs. Il n'y avait toujours que des blancs. On n'est que des blancs, pratiquement. Il n'y a que des blancs. Et je me suis rendue compte de ça encore une fois que je n'ai pas fait mon boulot en tant que passeur d'idées. Je n'ai pas proposé quelque chose d'autre. parce que le monde de l'art, il est exclusivement masculin et blanc. Donc, il faut faire quelque chose. Par exemple, les beaux-arts, c'est une école gratuite sur concours. Pas de fonds dans les deux cours. Et donc, du coup, il y a peut-être cinq noirs dans l'école. Et à Paris, il y a beaucoup plus de noirs que cinq qui font de l'art. et puis, voilà. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, parce que l'espace d'exposition, c'est... Parfois, je ne réussis pas. Parfois, on ne réussit pas. Il faut être vigilant, il faut y réfléchir. Oui, voilà. Je pense que c'est... Enfin, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je divague, donc bon. Ouais. Je peux juste dire un truc. Il y a quelque chose qui s'appelle le test de Bechdel. Tu connais ? Ça vient de la BD, je ne sais pas, c'est une BD goudou des années 80. Et alors, c'est un test dans le cinéma. Je pense que ça peut s'appliquer dans le monde de l'art aussi. Donc, il est très, très simple, ce test. Il fait trois points. Le premier point, c'est les personnages du film, sont des femmes identifiables. Donc déjà, elles ont un nom. C'est au moins deux femmes identifiables. Elles ont un nom. On peut les reconnaître. De deux, elles discutent pendant plus de trois minutes sur autre chose qu'un mec. si c'est possible d'avoir un film qui passe ce test, c'est qu'il réussisse et qu'il passe le test Bechdel. Et je pense qu'il peut s'appliquer partout, en fait. C'est intéressant. Voilà, je voulais juste te parler de ce test. C'est bon, on peut passer à trois choses. C'est vrai, ce sont d'autres vraies. Énormément, énormément de filles aux beaux-arts, très très peu de femmes artistes, de moins en moins. Il y a plus en plus de femmes artistes. Après, il faut aussi dire que par exemple pour les beaux-arts, moi j'en sors fraîchement, c'est pour ça que j'en parle. 5% des étudiants qui deviennent artistes. C'est tout. Après, tous les autres, ils vont être, ils vont travailler dans l'art. je ne sais pas, j'ai regardé plein de statistiques. Par exemple, je me suis inscrite à la maison des artistes parce que je suis obligée. Et quoi, les femmes peintres gagnent 180, en France, parce que c'est la scène française, c'est la maison des artistes, 180% de moins que les hommes. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Je gagne 180% moins que mon pote, pourquoi ? Ce n'est même pas 100%, ce n'est même pas 50% moins, c'est 180. Bon, alors les sculpteurs et les femmes, elles gagnent 50% de moins. Par contre, dans le design, le graphisme, on a plus ou moins l'égalité. Donc, vraiment, la seule solution, je pense, c'est de faire ce que tu fais, Julie. Je ne sais pas, d'organiser des expos, de faire des discussions, d'en parler, et de mettre les points sur les lignes, voilà, de prendre le pouvoir. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. Du curaturing de la life, curater la vie. Ouais. Mais c'est déplorable, non ? Mais bon, en même temps, c'est compréhensible. Ça fait tellement peu de temps qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit d'avoir notre identité à part entière, quoi. en tant que femme, on a des choses de mignons, quoi, de plaisants. C'est compréhensible, que ça met tellement de temps. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à lutter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas, moi, je vais me marier, là, il est en train de soupirer, c'est tellement évident ce que je dis. Et on s'est posé la question hier si je devais prendre son nom. Jamais de la vie. Ça veut dire quoi, prendre le nom de quelqu'un ? C'est-à-dire que je n'ai plus d'identité, plus de nom. Ouais. 100%. D'ailleurs, je n'ai absolument pas de tolérance pour les gens qui ne le sont pas. Enfin, je ne comprends pas, comment on peut dire qu'on n'est pas féministe ? Plein de gens ont peur du féminisme, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'est comme le langage, c'est constamment en évolution. Il y a plein de féminismes différents, ça bouge, on recrée des féminismes. Mais bien évidemment, quand en tant que femme, ou même en tant qu'homme, il faut soutenir les femmes, les hommes, il faut les soutenir, enfin, pour la vie, je suis pour la vie. Je ne sais pas. Donc voilà, pas de tolérance pour les autres. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.